Nous sommes ici dans les magnifiques montagnes du pays de Salzbourg, près de Tirol. Je m'appelle Marianne, j'habite à Salbar-Hinterklem. Je suis propriétaire de l'hôtel Theresia pour la troisième génération. Theresia, c'était le nom de ma grand-mère. Elle a fondé une petite ouberge en 1949, après la Deuxième Guerre. Déjà comme petite fille, j'ai aimé d'aider un peu au restaurant, d'être dans la cuisine, de goûter. Parce que ma grand-mère, elle était la cuisinière. Nous étions toujours parmi les autres. Moi, j'ai toujours su que je veux faire la même profession que ma grand-mère et mes parents. Après des études d'économie à Innsbruck et à Graf, toujours j'ai su que je vais revenir. Et je suis revenue. Notre maison est de l'extérieur traditionnel, style chalet. Et à l'intérieur, moderne, avec des éléments traditionnels. Pour moi, c'est très important de laisser sentir la tradition autrichienne aux autres. Moi, j'ai besoin, par exemple, autour de moi, beaucoup de bois. J'ai besoin de couleurs, art. Nous avons beaucoup de l'art à l'hôtel. Il est très simple, notre hôtel. Il montre le goût de mon mari et moi. C'est notre maison, pas seulement notre business, notre hôtel. C'est aussi notre maison parce que nous vivons à l'hôtel. Et j'espère trouver des hôtes qui ont le même goût que moi et qui aiment notre maison aussi. Ici, nous sommes dans la cuisine. Pour notre cuisine, il est très important d'acheter des produits bio-régionales. Nous sommes bio-certifiés depuis 2002 déjà. Notre petit déjeuner est extra avec minimum 85% de produits bio. Et le soir, par exemple, nous avons quatre menus à choisir pour nos hôtes. Et un de ces quatre menus est absolument bio jusqu'au poivre. Et nous essayons d'offrir à nos hôtes des plats traditionnels, typiquement autrichiens, style grand-mère. Les hôtes me demandent toujours comment nous faisons, produisons cette atmosphère. Je ne peux pas le dire. Ce sont les personnes, ce sont les réceptionnistes. Et je trouve que nous avons une très bonne atmosphère entre nous, entre l'équipe. Nous sommes très importants, et les employés sont très importants, et les autres sont très importants. Et nous ensemble, tout le monde, fait l'atmosphère et fait un bon sentiment. Une chose, une fois, un hôte français m'a dit, quand il a dit au revoir, à l'année prochaine, il était là la première fois, il a dit, « Madame Vrétamaya, je vais être l'ambassadeur du Teresia en France. » Ça m'a fait grandir, grandir. J'aime la langue française, j'aime la France, et j'espère que le Teresia va accueillir des Français pour longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada